coucou les amis bienvenue dans ma cuisine on mange des pommes mangeons des pommes les pommes c'est bon et en plus c'est la saison aujourd'hui on va faire une recette hyper simple que vous connaissez sûrement mais qu'on va adapter façon pop-up on va se faire des pommes au four des pommes au four en deux façons pourquoi parce que mon homme les aime d'une certaine manière et moi d'une autre alors tant qu'à faire autant faire plaisir à tout le monde allez je vous montre de quoi j'ai besoin c'est parti alors pour les pommes au four deux popotes deux pommes du caramel au beurre salé fait maison évidemment la recette est sur la chaîne des petits biscuits des petits sablés moi ici j'ai des sablés au gingembre mais vous mettez ce que vous avez sous la main de la cassonade et du beurre demi sel pour les pommes au four de mon homme des pruneaux trempés dans du rhum brun j'ai mis quatre pruneaux de pommes du sucre et du beurre alors on commence notre recette en prenant notre outil vide trognon et on enlève le trognon de la pomme voilà ça c'est vraiment un outil indispensable et ce que je vais faire c'est que je vais couper un petit morceau comme ça de trognon pour boucher ici le cul de ma pomme et pouvoir mettre mes ingrédients à l'intérieur sans que ça coule partout on fait ça avec toutes nos pommes alors une fois que j'ai mis mon petit bouchon au fond j'élargis un petit peu le dessus pour pouvoir quand même mettre mes petits ingrédients dedans faire un petit trou voilà comme ça impeccable les miennes je mets du caramel à l'intérieur deux belles cuillères à café je vais émietter mes petits biscuits un jour de crème belle comme ça par dessus et je mets du beurre du beurre et du beurre les pommes de mon homme on va mettre du beurre gros bout de beurre à l'intérieur comme ça on va mettre nos pruneaux alors là on enfonce bien voilà nos pruneaux donc qui ont macéré une petite demi-heure dans le rhum je vais verser le reste de rhum pas gâché dessus maintenant on va mettre le sucre op hop hop comme ça 2 cuillères à café on va remettre un énorme morceau de beurre c'est extrêmement diététique comme vous le remarquerez et ce que je vais faire c'est que je vais aussi mettre du sucre sur mes pommes à moi que j'ai oublié Et voilà Mon four préchauffe à 180 degrés Et je vais enfourner Tout ce joli Petit monde, à peu près 30, 35, 40 minutes, je ne sais pas trop A surveiller Ah, il y a une chose que j'ai oublié de faire Que j'aurais dû faire avant de garnir mes pommes C'est leur mettre Un petit coup de cure-dent comme ça Pour éviter que la peau éclate Hop, voilà Vous pouvez le faire avec une fourchette Le cure-dent, c'est mieux parce que On choisit un peu les endroits où on pique Voilà Allez, une fois qu'on a fini ça On file au four les filles Alors, on est en cours de cuisson Et ce qui est bien de faire aussi C'est d'arroser un peu ses pommes Pendant la cuisson Là, je vais avoir un petit peu de mal Parce que mes plats sont tout petits Mais ça peut être pas mal En tout cas, ça cuit super bien Hum, ah la vache Je vais essayer d'arroser un petit peu ça Sorti du four C'est un truc de malade Ici, le rhum Ici, le caramel Oh là là, ça va être bon C'est compoté C'est comme j'aime Ça sent hyper bon Je vais pas manger celle de mon homme Parce que c'est pour mon homme Mais je vais quand même goûter un tout petit peu Juste la petite sauce là Qui est bien Elles sont bonnes aussi les siennes Les miennes, c'est C'est de la folie quoi Regardez ça C'est compoté C'est plein de caramel Je l'ai goûté juste Oh là là, ma zette Je crois que le diable existe Il est là-dedans Il est là-dedans C'est pas possible C'est tellement bon Alors je vais te prendre avec de la pomme Oh là là Pomme, le caramel Les petits biscuits Oh oui C'est satanique le truc Oh la vache Ça régale Oh c'est trop bon Oh là là Je suis contente C'est un délice Bon les amis, je vous laisse J'ai des choses à faire Je vous fais des gros bisous Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo Ciao Oh c'est diabolique Diabolique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada